Amis lecteurs, amis du Congo, amis téléspectateurs, l'histoire politique de la RDCongo vient de s'accélérer avec le début du deuxième semestre de l'année 2016 qui marquera nécessairement la fin du deuxième et dernier mandat de M. Joseph Kabila. Ce qui fait que dans le monde politique ça bouge et parfois il y a des coups en dessous de la ceinture, il y a de mauvaises interprétations de certaines informations que nous diffusons. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous recevons Mme Justine Mpoyo-Kassavogou qui aimerait donner un démenti, qui aimerait donner une précision sur un élément que nous avions diffusé. Elle va elle-même en parler. Mme Justine Mpoyo-Kassavogou, bonjour. Bonjour M. Cheikh Fita. Est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs qu'est-ce qui vous chiffonne par rapport à ce que nous avons publié sur vous ces derniers temps ? C'est-à-dire que nous venons apporter la précision sur un élément photographique que vous avez diffusé il y a quelque temps sur une conférence qui a eu lieu ici il y a quelques mois avec les membres de l'opposition dont M. Franck Diongo et M. Jean-Claude Fouimba. C'est une conférence qui concernait à ce moment-là toute l'opposition et c'était, comme on pourrait le dire, une temporée non suspecte, c'est-à-dire qu'à ce moment-là où avait lieu cette conférence, au Club Presse de Bruxelles, il n'était pas encore question qu'il y ait des G7 ou que les uns ou les autres se démarquent pour aller soutenir l'ancien gouverneur du Katanga. Alors aujourd'hui, moi j'aimerais bien préciser sur une exploitation absolument abusive qui est faite d'une photo d'archive où je suis modératrice d'une conférence tout à fait publique tout à fait officielle pour considérer, faire l'amalgame et conclure que Mme Justine Pouille au Casaboubou se trouvant sur une même photo que M. Diongo et M. Mwemba, donc elle fait partie aussi de ceux qui soutiennent un tel. Alors moi j'aimerais ici porter un démenti. Encore une fois, pour ceux qui n'auraient pas lu votre propre démenti suivant l'article d'il y a quelques mois, et bien je dis ici très clairement que, en tant que président du mouvement des démocrates, nous n'avons jamais souscrit à un soutien quelconque à M. Moïse Katumbi. Et en tant que personnalité politique et femme politique, encore moins. Et donc nous n'avons été débauchés par personne et nous n'avons jamais souscrit à l'envolée que nos compatriotes ont jugé bon de faire au début de cette année. Et donc je le dis encore une fois, ceux qui vont à nouveau utiliser une photo d'archive pour déduire ou interpréter que Mme Justine Pouille au Casaboubou se trouvant à côté de M. Dion Ruevouemba, donc elle aussi fait partie du club Katumbi, et bien à ce moment-là ça frisera vraiment des procès d'intention, de la diffamation, et nous ne manquerons pas à ce moment-là de saisir la justice. Donc je mets en garde tous ceux qui oseront encore utiliser de telles images pour nous prêter ceux qui ne nous appartiennent pas, et bien nous allons à ce moment-là saisir la justice. Donc je le dis encore une fois ici, pour moi il n'est pas question de trahir l'héritage du 30 juin 1960 en allant m'associer avec des personnes qui aujourd'hui démontrent que et bien la constitution de notre pays, et bien ils s'en moquent. Et donc moi, je crois pouvoir dire ici que je reste fidèle à la constitution, je reste fidèle à l'héritage du 30 juin 1960, et je reste fidèle au père de la nation corgolaise, le président José Casaboubou. Voilà ce que je tenais à préciser. Donc je ne fais pas partie du club de Katoumbi, que ce soit clair et compris une fois pour toutes. Merci bien Mme Justine Poyocasaboubou. On ne peut pas être plus clair que cela, mais nous avons seulement à déplorer le fait qu'un homme politique a le devoir de bien s'informer, de bien lire, de bien vérifier. Quand une photo est une photo d'archive, c'est une photo d'archive, on illustre bien d'articles avec des photos d'archive, et donc il serait malheureux quand on a des concurrents politiques, de prendre des raccourcis de mauvais goûts. Et nous espérons que ce n'est pas tombé dans l'oreille des sourds. Et quant à nous, en tant que médias, nous sommes toujours disponibles pour tous ceux qui, pour une raison ou une autre, considèrent que leur information n'est pas passée correctement dans notre média. C'est pour ça que nous nous sommes donné la peine de tendre notre micro à Mme Justine Poyocasaboubou pour cet incident que nous espérons clôt une bonne fois pour toutes parce que les enjeux sont tellement grands et ils seraient malheureux quand même de faire un combat d'arrière-garde. Un dernier mot, Mme Justine Poyocasaboubou ? Oui, écoutez, j'interpelle tous les internautes et tous ceux qui aiment bien surfer sur Facebook que ce genre de confusion et d'amalgame, ça ne passera plus parce que maintenant, il y a tout de même une jurisprudence qui existe et nous sommes tout à fait en mesure de porter plainte s'il y a de nouveaux abus dans ce sens. Et donc, nous invitons nos amis, nos sympathisants, nos militants à faire aussi œuvre de vigilance, mais nous invitons aussi nos compatriotes à faire l'effort de lire parce que vous aviez fait un démenti, mais apparemment, on s'en est passé. Et donc, désormais, j'espère que ce message sera entendu. Bien, merci beaucoup, Mme Justine Poyocasaboubou. Merci, chers amis lecteurs, chers amis téléspectateurs. C'était donc la mise au point de Mme Justine Poyocasaboubou par rapport à ce qui se dit compte tenu d'une photo d'archive que nous avions publiée sur notre site et nous espérons beaucoup que ce sera quand même suivi dans le bon sens. Encore une fois, merci et à la prochaine.